Restons dans ce chapitre de la santé, il faut mettre fin à la fistule obstétricale, cette maladie qui ôte le sourire et la dignité des milliers de femmes dans le monde. Le Fonds des Nations Unies y tient et aux côtés du gouvernement congolais, cette agence onusienne se bat pour que d'ici 4 ans soit mis en place un système de santé efficace dans le 26 province de la RDC avec des médecins formés pour une bonne prise en charge, un engagement réitéré lors de la célébration le 23 mai de la Journée internationale d'élimination de la fistule. Le Fonds des Nations Unies pour la Population s'engage à fond pour redonner le sourire et la dignité aux milliers des femmes victimes de la fistule obstétricale. Aux côtés du gouvernement congolais, l'UNFPA mobilise ses différents partenaires pour éradiquer cette maladie qui est une inégalité sociale basée sur le genre. A l'occasion de la journée consacrée à la lutte contre la fistule obstétricale, l'UNFPA a rémis des kits de dignité aux survivants de la fistule à l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa mais aussi des intrants pour la prise en charge. On change complètement la vie de ces jeunes filles, ces jeunes femmes, d'une situation qui est très déplorable, à une situation avec des espoirs dans leur vie. Donc je dirais que même nous à UNFPA, si on nous pose la question de savoir dans quelle mesure vous améliorez vraiment la condition de vie de la population, nous ne pouvons pas ne pas mentionner les cas de fistule que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Malgré la crise sanitaire actuelle, l'équipe médicale continue à prendre soin des femmes qui souffrent de la fistule obstétricale. Il y a des femmes qui sont là, que nous avons déjà opérées, qui sont en train de partir, et des femmes que nous prendons en charge pour les comptes de UNFPA par rapport à cette campagne. Et nous sommes contentes que malgré les conditions de contrainte actuelles de Covid-19, les gens se sont déplacés et nous ont fait honneur et les autorités de l'hôpital ont ouvert la porte pour cette situation. Nous les faisons un peu dans un contexte particulier, mais la célébration a eu lieu. Et le plus important, c'est de remettre un kit de dignité aux femmes, leur rendre espoir. Un geste qui touche les survivantes. Je suis une jeune fille, mais j'ai été victime de cette maladie. Je dis merci pour ma prise en charge. J'aimerais que ceux qui se moquaient de moi puissent voir ma guérison. Je ne sens plus mauvais. Que ceux qui ont ce problème puissent venir à Saint-Joseph et s'y seront prises en charge. Je remercie les autorités ainsi que tous ceux qui ont contribué pour mon traitement, car j'ai beaucoup souffert. Bien souvent causé par des complications à l'accouchement, il est possible d'éviter la fistule et l'UNFPA y croit. Au cours d'une vidéoconférence à laquelle ont pris part les acteurs de la lutte contre la fistule, des sages-femmes ainsi que des journalistes, le Fonds des Nations Unies a rappelé sa priorité et celui de ses partenaires d'installer dans les 26 provinces d'ici 2024 des services de prise en charge efficaces et équipés avec des médecins bien formés pour la prise en charge des fistules simples.